Moi, c'est Stéphane Funga et vous êtes live avec moi à partir de Dallas. Et mon invité aujourd'hui, c'est Madame France André. Écoutez, je vais la faire venir dans le show et let's start, le show, il va commencer. France, bonjour. Oui, bonjour Stéphane. Écoute, bienvenue sur mon live. Merci beaucoup d'être venu, échanger avec moi, parler avec moi d'un sujet qui est très important, nos enfants. Mais avant qu'on parle de nos enfants, on va parler de vous. Si tu es présenté à l'équipe, à tout le monde qui nous souhaitait. Je vais te suivre, présente-toi et puis on attaque. On attaque. Alors, bonjour d'abord Stéphane. Merci de m'avoir, de me permettre d'être là avec toi, d'être là avec vous. Donc, je suis, je m'appelle France, France André. Et ici, je suis à Bruxelles, donc en Belgique. Je suis ce qu'on appelle coach, mais je dirais, je suis spécialiste dans l'adolescence. Donc, ma passion, mon expérience, c'est vraiment pour tout ce qui touche l'adolescence. Alors, la petite parenthèse, parce que souvent, les personnes me disent, mais l'adolescence, ça commence quand ? Ça se termine quand ? Il faut savoir que l'adolescence se commence, alors on va dire 11 ans, 12 ans. Mais j'aime dire que l'adolescence commence quand les parents s'en rendent compte. Et généralement, c'est que quand tout va bien, on ne parle pas d'adolescence. Et puis, quand ils commencent à avoir des petits soucis de communication ou des comportements différents, là, on rentre dans l'adolescence. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça va jusqu'à 25 ans. Donc, vous avez le temps. Ça, je n'ai jamais pensé qu'on a des adolescents à 25 ans. Oui, alors 25 ans, pourquoi dit-on ça ? C'est tout simplement, on va s'attacher au développement du cerveau. D'accord. Voilà, le cerveau d'un adulte, qu'est-ce qu'il a de particulier ? En fait, il a ce développement de ce qu'on appelle l'avant du cerveau, qui est la partie la plus, qui appartient vraiment à l'être humain. Cette partie qui permet de réfléchir, d'anticiper, de prendre du recul. Et ça, cette partie est vraiment à maturité à 25 ans. Voilà. Waouh. Donc, c'est bon de savoir. C'est quelque chose que j'apprends aujourd'hui. Je croyais que, pour moi, je me disais, l'adolescence, c'est de 11, 12, peut-être jusqu'à 17 ans, avant 18 ans. Je me suis toujours dit que voilà, c'était ça. À partir des 18 ans, monter, c'est devenu des jeunes adultes, ainsi de suite. Donc, du coup, on a des jeunes adultes ou des adultes qui ont encore le comportement d'adolescent à 25 ans. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en tant que parent, face à notre adolescent, en tant que parent, en tant qu'adulte, ce qui était important, c'est qu'on ne peut pas leur demander la même chose. Parce que très souvent, j'entends des parents qui disent, moi, je le fais, il peut le faire aussi. Moi, je le comprends, il peut le comprendre aussi. Ce n'est pas systématique. Alors, bien sûr qu'il y en a qui ont plus de maturité. Ça va aussi dépendre de l'éducation. Ça va aussi dépendre de l'environnement. Un adolescent qui va être confronté à certaines réalités avant un autre va évidemment peut-être avoir cette maturité qui va s'accélérer. Mais je dirais que grosso modo, on va dire qu'à 25 ans, on a vraiment un adulte qui peut réfléchir, avoir des comportements comme nous, parents, en tant qu'adultes. Merci beaucoup. Je suis en train de recevoir une éducation aujourd'hui en termes du comportement d'adultes et des adolescents. Je suis en train de recevoir une éducation aujourd'hui en termes du comportement d'adultes et des enfants.